Coucou mes chatons ! Comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, YouTube vient de rendre ma dernière vidéo complètement inaccessible. Il s'agissait de l'adaptation de l'opening de Himoto Umaru-chan accompagné d'un extrait de voice acting. Ma contestation ayant été rejetée au prétexte que, je cite, « Le titulaire estime que la raison pour laquelle vous avez contesté la réclamation est insuffisante ou incorrecte » et qu'un éventuel rappel pourrait conduire à un avertissement sur ma chaîne, je préfère en rester là. Pour pouvoir malgré tout visionner la vidéo « Incriminée », je vous invite donc à vous rendre sur les liens que vous trouverez en description. Si je n'ai aucune colère vis-à-vis de YouTube qui ne fait finalement qu'appliquer la volonté des ayants droit, je ne peux pas en dire autant concernant la société de production Toho. Lorsque j'ai posté cette vidéo, j'ai automatiquement désactivé toute forme de monétisation, les images ne m'appartenant pas, il était donc normal que je ne puisse en tirer aucun profit. Mais pour Toho, c'était déjà trop ! Oh là là ! Comment osez-vous rendre hommage à un des animés que nous produisons ? Mais quel monstre êtes-vous pour tenter de n'en tirer ? Aucun profit du tout ! Le travail que j'ai mené sur les images, à savoir adaptation en français, réenregistrement de la chanson, création d'une nouvelle bande-son avec bruitage, voix comprise, ainsi qu'illustration pour la miniature, eh bien, c'est loin d'être anodin ou simpliste. Et contrairement à certains utilisateurs qui se contentent de reposter des extraits ou des épisodes entiers, encore trouvables sur YouTube, sans que Toho n'y trouve rien à redire, comme vous pouvez le constater vous-même. C'est merveilleux ! Mon travail rentre dans les conditions de l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle. Je cite Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, bon bah, ça je l'ai fait, hein, plus que fait même, la reproduction ou la représentation intégrale ou partielle d'une œuvre graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'informations immédiates et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Mais aussi dans celle du Fair Use, ou usage loyal, la loi américaine en la matière qui régit normalement YouTube et qui permet d'utiliser des extraits et ou images dans un but d'éducation, d'information, de critique et commentaire, mais aussi, et c'est la partie qui nous intéresse, comédie et parodie. Mais manifestement, la société de production Toro est incapable de vivre avec son temps et perçoit les vidéastes d'internet comme étant des menaces. Non mais sérieusement, avec mes 800 abonnés, comment pourrais-je mettre à mal les revenus d'une aussi grosse boîte ? Surtout, surtout, lorsque la diffusion de la vidéo ne génère aucun profit, nib, zéro. D'autant qu'en renvoyant mes spectateurs, donc vous, vers le site de la série, entre autres liens officiels, je pense au contraire leur faire bénéficier d'un petit peu de promotion gratuite. Cela va bientôt faire deux ans que je poste mes créations sur cette chaîne YouTube et une grande majorité d'entre elles est issue d'œuvres dont je ne suis pas l'auteur direct puisqu'il s'agit de reprises. Jusqu'à présent, tous les ayants droit m'ont autorisé à en faire usage, qu'ils décident de conserver la totalité des revenus engendrés ou de les partager avec moi. Car en effet, la monétisation, si elle ne me rapporte qu'environ 2 dollars par mois, la richesse absolue, permet en effet un meilleur référencement. Même des grandes boîtes comme celles qui produisent David Bowie, Woodkid, 14MP, Todd Rengren, ou bien des vocalopies comme Suneo, Roxy, Mareteux, tous sans exception m'ont apporté leur autorisation et j'en profite pour les remercier chaleureusement. Alors hélas, même si je pense être dans mon bon droit, je ne pousserai pas mes réclamations plus loin. Je suis une toute petite petite fourmi à côté d'une immense boîte comme Toro et je ne veux pas prendre le risque d'avoir ma chaîne bloquée, surtout après tout le travail et l'amour que cette dernière a nécessité. J'espère seulement que le grand méchant Toro ne viendra pas me chercher sur les autres plateformes et que vous pourrez trouver la vidéo sans encombre. Encore une fois, les liens sont en description. Voilà, c'en est fini de ce petit coup de gueule et même si ça ne changera rien, soyons réalistes, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. J'espère que vous ne serez pas trop fâchés de retrouver un tel contenu sur la chaîne qui se veut avant tout positive et musical et je jure que ce sera la dernière fois. Enfin, ça je l'espère. Donc je m'en retourne à l'enregistrement de nouveaux contenus et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de gros bisous, Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501